Moi je suis le docteur Keck, je vais un peu remplacer docteur Douane Arnault pour cette séance juste en qualité de modérateur, je ne présente rien, même si l'interprétation de la radiographie du rachis, si elle est intimement liée à la radiologie, à la neurologie, à la neurochirurgie, elle est encore plus à la rhumatologie qui est la spécialité que moi j'affectionne, mais je resterai totalement muet, je vais juste modérer cette session pour passer progressivement la parole aux présentateurs de ce soir qui sont autant plus qualifiés et bien plus même que moi pour présenter cette session. Donc sans plus tarder, d'ici une minute encore, je vais passer la parole au docteur Roger Pilo que je présente succinctement, qui est un grand frère, c'est mon grand frère personnel, qui fait partie de ceux-là qui m'ont tenu la main quand j'entrais en faculté de médecine et un peu avant même. Je me rappelle, j'ai encore ton livre de biochimie médicale, docteur Pilo, je pense, c'est là encore à la maison, ça m'a beaucoup pété. Donc je te remercie pour ça, tu es commandant récemment, je pense bien que c'est ça et je t'en félicite énormément, et résident de radiologie à la faculté de médecine de Yaoundé 1 et je vais te passer la parole, tu vas nous présenter l'interprétation, comment interpréter une radiographie du Rachid Slumbert. Et je pense que c'est tout. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Docteur Pilo, tu as la parole. Ok, merci, merci, merci docteur Keck. Donc je vais te présenter déjà, je suis le docteur Pilo, président de radiologie à la faculté de médecine. Donc ce soir, je vais vous parler de la radiographie du Rachid Slumbert. Voilà. Donc, il m'a été demandé de préparer un cours, un topo sur la radiographie du Rachid Slumbert, du Lombos sacré. Mais généralement, on ne demande pas souvent l'incidence du Rachid, de la donne de la portion sacrée toute seule, quoi. Donc, elle va du coup toujours de pair avec une demande d'examen de Rachid Slumbert. Demander un cliché de CS ou bien, demander de faire une radiographie du Rachid Slumbert. Petit topo, suivant le plan C après. Bref, après l'introduction, nous allons essayer de passer rapidement sur le rappel anatomique que chacun vraiment essaye de se souvenir de quelques notions fondamentales d'anatomie essentielles pour comprendre, pour interpréter un cliché de radiographie du Rachid Slumbert. Et on va aussi parler de la modalité d'imagerie qui nous concerne, ce soir, c'est-à-dire la radiologie conventionnelle, aborder le plan d'interprétation, citer les indications les plus fréquentes et terminerons par une conclusion. Donc, en guise d'introduction, on savait que le Rachid, le Rachid, globalement, c'est pas quelqu'un qui peut couper son micro. Donc, le Rachid, en général, la première modalité d'imagerie utilisée pour l'exploration du Rachid, c'est généralement la radiologie conventionnelle, faire des clichés avec deux incidences principales, notamment l'incidence de face et l'incidence de profil. Néanmoins, nous avons toujours quelques incidences complémentaires qu'on peut réaliser, ceci en fonction des indications, en fonction des pathologies qu'on recherche. On peut être amené à, en plus des deux incidences classiques, on peut être amené à demander des incidences complémentaires, notamment, on peut demander une incidence spéciale pour la charnière lombosacrée. On peut demander des incidences oblique, ceci pour bien apprécier, pour bien étudier l'isme, l'isme de chaque vertèbre. Donc, sans plus attendre, pour vous parler, avant de vous parler concrètement de la radiologie, il est important de connaître l'anatomie de la vaisselle dorsale typique. Toutes ces parties, le corps vertébrale, les massifs articulaires, les pédicules, les lames, l'apophyse épineuse. Tout ceci est très important parce que chaque partie de cette vertèbre a son affection qu'on doit rechercher sur une radiographie du rachis. Et sur une incidence particulière, on sera amené à regarder soit, bien que les corps vertébraux, bien que les apophyses, ou bien soit regarder l'isme, à la recherche d'une liseur ismique par exemple. Voilà. Donc, le rachis lombaire, comme vous le savez, il est constitué de cinq vertèbres blombaires. Cinq vertèbres blombaires et quelques éléments qu'il y a à savoir, c'est que, parmi les cinq vertèbres blombaires là, il faut connaître, il faut toujours avoir en tête, en tête la hauteur d'une vertèbre, c'est-à-dire en termes de distance, de centimètres, la hauteur du vertèbre. Et bon, comme on ne peut pas, on ne sera pas toujours amené à mesurer chez la hauteur, ce qu'il faut savoir, c'est que, généralement, la vertèbre lombaire la plus haute, c'est la vertèbre L4. Donc, si on constate sur un cliché que L4 est plus petit que les autres, là, il y a un problème, il faut avoir un tassement sur cette vertèbre. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut retenir. Et il faut être capable aussi de reconnaître tous les éléments anatomiques d'une vertèbre. Partant du corps vertébral, le pédicule, le processus transverse, le processus articulaire, l'exéparce, l'articulaire supérieure, inférieure, la lame. La lame et l'apophyse est uneuse. Donc, bon, là, ce sont les moyens d'union. Donc, en radiologie, vraiment, ça ne nous concerne pas trop parce qu'on ne les visualise pas sur une radiographie conventionnelle. Bon, plus tard, IRM, parfois TDM, c'est là qu'on peut être amené à objectiver aussi des anomalies à ce niveau-là. Donc, je vais passer donc très rapidement pour revenir sur le rachis lombaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la radiographie du rachis lombaire contient deux incidences fondamentales. L'incidence de face, l'incidence de profil. Mais en plus de ces deux incidences fondamentales-là, on peut être amené à demander des incidences complémentaires, notamment des clichés obliques qu'on appelle des clichés trois quarts, droit ou gauche, en fonction de l'endroit ou en fonction du côté qu'on souhaite étudier. On peut être amené à demander un cliché spécial de la charnière, lombaire sacré. On peut être amené même à demander des clichés dynamiques en fonction de ce qu'on recherche. Mais il faut retenir que les incidences fondamentales qu'on doit toujours mettre sur, c'est-à-dire avant toute autre incidence, demandez systématiquement une incidence de face et de profil devant les anomalies que vous recherchez maintenant. On va brosser les cas où vous serez amené à nous adresser des pilotes d'un examen avec des demandes d'incidence particulière. Voilà. Donc, le rachis lombaire de face, lui, son intérêt, c'est dans l'étude de la statique rachidienne. Ça permet aussi une meilleure étude des corps vertigaux, des arbres postérieurs. Ça permet aussi une meilleure étude des hauteurs, des espaces inter-vertigaux. Voilà. Pour rechercher, par exemple, un pénisement discal en cas d'arthrose, ça permet de bien étudier la hauteur des espaces inter-vertigaux. Voilà. Et ce cliché, comment est-ce qu'il est réalisé? Techniquement, lorsque vous nous demandez ce cliché, nous, on le réalise généralement debout, en entéro-postérieur. Le patient est de face stricte comme ça et son dos est plaqué contre la table et ses bras sont étendus le long du corps. Voilà. Avec des jambes légèrement écartées en atmosphérique. Et on oriente les rayons de façon sécure, le rayon directeur soit horizontal, de façon, à 2 à 3 cm au-dessus de la ligne qui unit les crêtes iliaques. Donc, on repère les crêtes iliaques cliniquement. On met deux travers de doigts et juste au-dessus, 1 à 2 cm au-dessus de cette ligne, de façon médiane. C'est là qu'on concentre notre tube aérien ici avant de réaliser l'incidence. Ce qui nous permet d'avoir un cliché qui se présente comme ceci, où on doit être capable de repérer les éléments de réussite. Il faut dire si le cliché a été bien ou pas. Parce que lorsqu'on vous envoie des clichés, lorsqu'on vous envoie des examens interprétés, le clinicien doit être capable de dire que voilà, ça, c'est un bon cliché. Ça, ce n'est pas un bon cliché. Parce que, comme vous le savez, ce ne sont pas les radiologues communes qui réalisent des clichés. Ce sont des techniciens d'imagerie médicale qui peuvent se tromper. Et lorsque le technicien se trompe, moi, le radiologue qui interprète, je lui demande de reprendre l'examen. En modifiant, et je lui dis, c'est qu'il doit modifier, en fait. Parce qu'il faut être capable de reconnaître les critères de qualité. Donc, c'est un cliché de face, les critères de réussite. Il faudra déjà qu'il y ait une visualisation complète. Tout l'orachie secondaire, partant de T12 jusqu'à S1. Il faudrait également que la ligne des épineuses soit médiane. Donc, vous le voyez là, ici au centre, là, la ligne des épineuses médiane avec les articulations sacroiliacs. Sacroiliacs, ici en bas. Voilà. Et les processus transverses, vous voyez là, doivent être visés. Et aussi les pédicules. Je ne sais pas comment mettre des notes là sur l'écran. Mais les pédicules là, qui sont ces petits points. L'hétéro-là doit être symétrique et à équidistance des épineuses. Voilà. Donc, lorsque c'est comme ça, on est sûr que nous avons à faire un cliché qui est interprétable. Voilà. Donc, maintenant, à part le cliché lombaire de face, possède quelques variantes. Notamment la variante qu'on appelle le cliché de 16, c'est-à-dire le cliché de 3 colombo-pélvifémoral. Il s'agit donc d'une incidence en déquibitus qui peut être… Il s'agit donc d'un cliché qui englobe, en fait, le rachis lombaire partant de la charnière. C'est le thoraco-lombaire englobant quasiment tout le sacrum jusqu'au niveau des extrémités supérieures des filles. Donc, c'est un cliché global qu'on demande beaucoup plus en rhumatologie pour l'étude de la… Non seulement de la statique, mais aussi pour la recherche de signes dégénératifs. OK. Bon, on peut aussi réaliser une incidence en féro-postérieure en déquibitus lorsque le patient vient traumatiser, un traumatisé de la voie publique, je ne vais pas quand même lui demander de se livrer pour faire ce cliché-là. On va le réaliser en déquibitus et on peut aussi faire des incidences postéro-antérieures. Vous voyez, l'incidence classique en fait, c'est en entéro-postérieure, c'est-à-dire le patient est face à vous, est face au tubarion X, mais il peut aussi arriver des cas où on réalise des incidences en postéro-antérieure, c'est-à-dire le patient est clairement plaqué, donc c'est le ventre qui repose sur le plaquement du dos. Ceci, ça s'observe chez les patients obèses. Lorsqu'un patient est obèse, une obésité androïde, il faut qu'on aplatisse le ventre un peu pour réduire la distance que les rayons doivent parcourir, c'est-à-dire pour améliorer la qualité de l'image. Là, on demande au patient de se coucher à plat ventre, donc le fait de se coucher là va aplatir le ventre, ça va réduire en fait l'épaisseur parcourir par les rayons et on aura une meilleure image. Autant si c'est métaire tout simplement sur le dos, on ne pourrait pas avoir une image de meilleure qualité. Donc, c'est l'intérêt de faire cette incidence en proquibitus. Donc là, il s'agit du cliché de cesse, qui est une variante du cliché de face. L'incidence de cesse, elle est réalisée en postéro, postéro-antérieure. Et le patient se place debout, le ventre contre la table, voit le long du corps, jambes en extension, avec les pieds légèrement écartés. Et ce cliché nous donne une image comme ceci, où on a pratiquement tout le bassin qui est inclus dans le cliché. Donc, comme critère de qualité, il faut qu'on retrouve d'abord tous les critères d'un cliché de face normal. En plus de cela, il faudrait que les articulations corso-fémorales soient visibles, ainsi que la synthèse pulvienne. Bon, là, on parle de l'incidence en terreux postérieurs en décubitus chez les patients traumatisés. Là, c'est la technique. Et on va parler de l'incidence de profil, l'incidence de profil qui est quasiment systématique comme l'incidence de face. Cela, je parlais des variants, mais il faut savoir que les grandes composantes, c'est l'incidence de face, l'incidence de profil. L'incidence de profil nous permet de mieux étudier la statique architienne, de mieux étudier la morphologie et la structure des corps est très beau. Et elle nous permet aussi d'avoir une meilleure estimation de la route des espaces intersomatiques et d'étudier la morphologie des arcs postérieurs. Techniquement, comment c'est réalisé ? Quelqu'un peut-il couper son micro ? Voilà. Techniquement, comment est-ce que c'est réalisé ? Classiquement, un cliché de profil est réalisé en position de profil strict. Les bras croisés. Hier, on a vu comment ils seront réalisés. Une incidence de profil du racisme dorsal. Donc, c'est pratiquement la même position. Le patient est debout, profil strict. Les bras croisés avec l'épaule black contre la table. Voilà. Donc, le rayon directeur est horizontal avec le cliché en apnée, en expiration. Et le cliché est pris en apnée après une expiration. Voilà. Donc, les critères de réussite, comment est-ce que je vais dire mon cliché de profil a été réussi ou pas ? Il faudrait une bonne visualisation de tout le racisme avec T2 et S1 inclus dans le cliché. Voilà. Il faudra aussi qu'on ait une projection orthogonale des plateaux vertébraux et que les espaces intersomatiques soient bien enfilés, déjà qu'ils ne soient pas développés. C'est ce que ça veut dire. Parce que parfois, on a une superposition qui se crée de telle sorte que ces espaces intersomatiques-là ne se voient pas correctement comme ici. Et la superposition apparaît, donc ça crée un développement. Voilà. Donc, on doit voir sa clermette avec une ligne nette comme ça. Voilà. Et il faudra aussi que les bords postérieurs des corvettes et gros soient bien superposés. Et on doit bien voir les processus épineux des vertèbres. Bon. Les différentes variants, comme nous l'avons vu pour le racisme de face, le profil aussi a quelques variantes. On peut prendre le profil en décubitus latéral en épinaison canopoldale de 5-0. Après, on peut prendre le profil en décubitus dorsal avec un rayon directeur horizontal. Voilà. On peut prendre aussi le profil en cliché segmentaire. Bon. Ça, c'est beaucoup plus dans les détails techniques. Bon. Vu la cible, ça ne vous concerne pas. C'est juste pour parler de ça. Voilà. Donc, les incidences complémentaires qui sont importantes à connaître aussi sont les incidences pour vous. Très, très important parce que lorsqu'on veut étudier l'isme, l'isme, vous avez vu sur le profil, les étudiants, l'isme, lorsqu'on recherche une lise ismique, le cliché qu'on demande, c'est en plus des deux incidences classiques, face profil, il faut demander des incidences. Voilà. Ça permet de mieux étudier l'isme et ça permet aussi d'avoir une bonne visibilité des articulations c'est qu'il y a profil de L1 à L4. Donc, techniquement, comment est-ce que ça se passe ? Lorsqu'on nous envoie une demande d'examens, il y aura 6 lombaires, incidences obliques, comment est-ce que nous on fait ça ? Là, le patient, il soit debout, bien il est couché. Ça dépend, avec les bras croisés sur la poitrine au long du corps, avec le côté à radiographie qui est plaqué contre la plaque. Voilà. Et la position obliques là, c'est pratiquement de 15 lignes, comme on l'a vu hier pour l'orachie, ce c'est vital. Le patient est, l'angle que forme le corps du patient est plan et la table derrière lui, c'est environ 45 lignes. Et du côté à radiographique. Si on veut, par exemple, un oblique postérieur gauche, c'est-à-dire sur le côté gauche qui est sur la table. Si on veut un oblique postérieur droit, c'est le côté droit qui est sur la table. Et on prend le cliché ainsi. Voilà. Et ce cliché-là nous donne donc, lorsqu'on finit de prendre le cliché, ça nous donne des images, comme vous le voyez là, des images qui nous permettent de mieux étudier lignes à la recherche d'une lignes isthmique. Donc, ça se présente ainsi. Vous voyez qu'au niveau de chaque vertèbre, nous avons une image qui se forme un peu, qui ressemble à un petit chien. On appelle ça le petit chien de la chapelle. Avec ses oreilles pointues en haut, sa bouche, son cou, son corps avec sa patte antérieure. Bon, on va mieux parler de ça plus tard. C'est ceci qui nous permet de dire s'il y a une lignes isthmique ou pas. On verra dans le plan d'interprétation comment est-ce qu'on étudie ce signe-là. Donc, les critères de récit dans le seul cliché oblique, il faudrait qu'il y ait une séparation désignée à droite et gauche pour former l'image classique des petits chiennes de la chapelle. Voilà. C'est les petits chiennes de la chapelle que vous voyez là, au niveau de chaque vertèbre dans cette image-là. Et sur les cinq vertèbres blondaires, l'image des petits chiennes doit être bien apparente. Donc, si on n'arrive pas à bien voir les petits chiens qu'on voit sur chaque vertèbre, ça veut dire que le fait chiennes n'a pas été bien fait. Il faut le reprendre parce que ça ne sera pas indéprétable. Voilà. Et les processus articulés existent, mais doivent être clairement visuotifs. Bon, je ne sais pas comment pointer là-dessus. OK. Voilà. Aussi, une incidence particulière en plus des incidences oblique, c'est l'incidence de face centrée sur la charnière, sur la charnière lombosacrée. Voilà. Donc, la technique, elle est quasiment la même que la technique de l'incidence de face classique, mais sauf qu'au lieu de centrer le rayon directeur 2 cm au-dessus de la ligne jouant dans les deux petits gaps. Voilà. On centre plutôt directement le rayon directeur au-dessus de la symphyspulienne. Et ça nous donne cette image ici, où on doit bien voir la ligne, l'espace intersomatique L1S1. Voilà. Donc, c'est une incidence qui nous permet aussi de bien étudier cette charnière-là lorsqu'on suspecte une anomalie à ce niveau-là. Voilà. Et on peut aussi la réaliser de profit comme vous le voyez là. pour bien étudier cette charnière-là. Et les critères de qualité, c'est toujours la bonne visibilité de cet espace-là. Voilà. Donc, venons maintenant au plan d'interprétation du neurathographie, du racisme lombaire de face. Hier, nous avons parlé d'action. Aujourd'hui, également, c'est pareil. Axiom, sauf que là, nous avons AX, 4I, 3O et 1M. Et il faudra retenir ça ainsi pour toujours savoir ce que je dois rechercher de manière systématique, de manière méthodique. Lorsque j'ai un fichier en face de moi, où on me demande d'interpréter un racisme lombaire de face. Voilà. Donc, axiom, AX, on peut commencer AX par l'étude des apophyses épineuses. Voilà. C'est-à-dire, AX, c'est en fait l'axe qu'on étudie. Pour étudier l'axe, on peut regarder la ligne des apophyses épineuses, qui est la médiane. Cette ligne doit être droite comme ça. Voilà. On est sûr que l'axe est respecté. Là, on regarde l'alignement des processus épineux. Et on regarde aussi leur intégrité. Voilà. Et après, AX, le premier I, sont les espaces intersomatiques. Voilà. Donc, les espaces intersomatiques doivent être bien enfilés. Ils ne doivent pas être pincés. Donc, les corps vétérus ne doivent pas se toucher pratiquement. Il faudrait toujours au moins un bon espace entre les deux. Et le deuxième I, il faut regarder aussi les espaces inter-aprophyses ou la mer. Inter-aprophyses ou la mer, ce sont en fait les... Bon, je ne sais pas comment vous indiquez ça ici. Il faut regarder les espaces entre l'aprophyses et la lame. En fait, si je peux pointer facilement, je vais vous montrer ça dans la prochaine rubrique. Voilà. Le troisième I, c'est les interlignes articulaires postérieures. On doit regarder. Ensuite, on regarde l'articulation sacro-ulière qui, elle, est systématique. On doit toujours la regarder. Pour être sûr que tout ce qui est articulation sur le cliché, on la regarde. Voilà. Après tout ce qui est articulation, on revient maintenant au niveau des structures osseuses. Le premier I, on regarde le corps vétéral. On regarde sa forme. On regarde ses contours. On regarde sa structure, sa densité. S'il y a une bonne minéralisation, voilà. S'il n'y a pas des signes d'ostéocondensation ou d'ostéolyse, on doit regarder cela. Voilà. Et le deuxième O, lorsqu'on regarde le pédicule, les deux pédicules qui sont les deux, les deux, les deux images arrondies sur chaque corps vétéral-là, qui sont de près et d'autre de la ligne des épineuses, on doit regarder les pédicules, c'est-à-dire leur taille, leur forme. La porticale doit être bien ronde comme ça, comme un anneau. Voilà. On doit aussi regarder l'isme et on doit regarder aussi les parties molles, au M. On termine toujours par les parties molles, c'est-à-dire les muscles, soit ce que vous voyez là. On doit aussi pouvoir les regarder. Ok. Donc, sur le cliché de profil aussi, c'est toujours la même chose. Le premier A, il s'agit de regarder la courbure rachitienne. C'est-à-dire, et pour regarder la courbure rachitienne, on regarde l'aspect du mur intérieur, l'aspect du mur postérieur. Dr Ndouan, là, vous avez un peu bien expliqué ça hier, dans le cliché cervical. On regarde la courbure là, qui doit être harmonieuse. Oui. Voilà. Et ensuite, on regarde les espaces intervérés. Voilà. Ils doivent être ouverts en avant, avec un élargissement de haut en bas de L, L1 jusqu'à L5. Et entre L5 et S1, ils disent qu'il est plutôt étroit. Donc, ce qu'il faut remarquer dans l'étude des espaces intervérés, c'est que de L1 à L5, on a un élargissement de ces espaces-là. Mais entre L5 et S1, il est plutôt étroit. Et le plus large, c'est entre L4 et L5. L'espace le plus large, c'est entre L4 et L5. Donc, si on remarque sur une radio que l'espace entre L4 et L5 semble plus étroit, que l'espace entre L3 et L4, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un pincement. Donc, voilà. On doit être capable aussi de regarder les trous de conjugaison. Les trous de conjugaison, dans le cas du rachis lombaire, s'étudient mieux en profil par rapport au rachis cervical où les trous de conjugaison sont étudiés sur des trichets ouverts. Donc, sur le rachis lombaire, pas besoin de demander un trichet ouverts pour regarder les trous de conjugaison. Sur le profil, simple comme ça, on les voit bien. Vous-même, vous les voyez, ils sont là. Ils sont bien visibles. On peut bien les étudier. On peut aussi étudier les articulations postérieures. On étudie aussi les corbes et les bras avec les différentes lignes. Même les pédicules sont étudiés. On peut bien étudier les pédicules, l'isme, les épineuses et les ligaments. Donc, là, nous sommes, on revient sur les clichés obliques concernant les plans d'interprétation. Donc, sur les clichés du rachis lombaire, incidences par cas, il faudrait qu'il y ait une meilleure vision. C'est-à-dire, chaque cuivre était réalisant l'aspect classique du petit chien de la chapelle, comme vous le voyez là. C'est-à-dire, son museau correspond à l'apophysie transverse. Son oreille correspond à l'apophysie articulée. Son oeil correspond au pédicule et son cou correspond à l'isme. Vous voyez son cou avec le collier là, c'est l'isme. C'est dessus qu'on regarde s'il y a une liseïsmique ou pas. La patte intérieure correspond à l'apophysie articulaire inférieure. Et enfin, son corps correspond à la lame. Donc, lorsqu'on l'a déroulé comme ça, on peut déjà savoir s'il y a l'iseïsmique, on va observer au niveau de son cou, parce que son cou correspond à l'isme. Lorsqu'on veut rechercher une liseïsmique, on vient regarder au niveau de son cou. Si le petit chien semble avoir un collier noir, ça veut dire qu'il y a une liseïsmique. Ça veut dire qu'au niveau de l'isme, là, l'os a perdu de sa substance. Et ça s'accompagne généralement d'un liseïsthésiste, c'est-à-dire d'un déplacement des corps vétés brossois vers l'avant, soit vers l'âme. Parce que les moyens de fixité, là, ne sont plus capables de jouer leur rôle. Voilà. Donc, les... Quoi que le neurochirurgien va mieux vous parler avec les cas cliniques pour mieux vous représenter cela. Donc, ceux qui ont des préoccupations, vous allez encore plus dérouler ça dans les cas cliniques. Comment est-ce qu'on étudie tous ces signes-là pour rechercher tel hôtelamie. Donc, les principales indications déjà des radiographies du rachis lombaire sont en neurologie, en rheumatologie et en traumatologie. En neurologie face à des dorsages giponiques ou bien des lombages giponiques, on peut être amené à demander des radiographies du rachis lombaire, l'incidence de face et de profil. Ceci pour apprécier généralement la structure source et le profil peut regarder les trous de conjugaison. On voit s'il n'y a pas un pincement à ce niveau-là. En rheumatologie, vraiment, la radiographie est pratiquement suffisante pour poser les diagnostics d'arthrose bien des spondylathropaties. On n'a pas besoin d'aller souvent plus loin, s'il n'y a pas d'autres complications. Donc, c'est largement suffisant. Donc, toute suspicion d'arthrose, spondylathrose, discarthrose, demandez votre radiographie du rachis, l'incidence de face et l'incidence de profil. Ça répond à la question. Voilà. Et si on pense, si on est face à une suspicion de lise et ismique face à un esthésiste, par exemple, si on demande une radiographie du profil, on constate qu'il y a un lise et 6 d'une vertèbre. Ça amène à penser qu'effectivement, il y a une lise et ismique associée. Et là, maintenant, on peut demander un cliché contemporain adressé au radiologue de vie. Il faut nous ajouter, sur ce patient, un cliché oblique 3K pour rechercher le petit chien de la chapelle et regarder son cou pour voir s'il porte le collé noir. OK. Et en traumatologie aussi, lorsqu'on a des traumatismes sans signe neurologique, il est préférable de demander d'abord une radiographie du rachis. Incidence de face, incidence de profil. Le patient sera touché. Au lieu d'aller demander directement le scanner, on peut commencer par là. Parce que vous savez, la radiographie est moins irradiante que le scanner. Mais par contre, si on a des traumatismes avec des signes neurologiques associés là, vraiment, ça ne vaut pas la peine d'aller sur la radiographie pour passer directement au scanner. OK. Et on peut aussi être amené à dépendre des radiographies du rachis dans certaines conditions particulières, dans certaines pathologies affectieuses, à la recherche de certaines localisations secondaires, des cancers par exemple, qui ont des tropismes osseux. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai représenté. Le reste, nous allons compléter par l'étude de quelques têtes cliniques où toutes les notions qui n'ont pas été abordées, mais qui n'ont pas été clarifiées, seront mieux éclaircies à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que, il faut retenir à la fin de cet exposé que l'étude complète du rachis d'Orsol-Lombaire nécessite des explorations, des explorations radiologiques et c'est-ci en fonction des indications. Et la radiographie conventionnelle garde toujours ces indications malgré l'avènement de l'imagerie en scanner et IRM. OK. Sur ce, je vous remercie et je repasse la parole au docteur Kek pour la suite. Merci. Merci, docteur Pilot, pour cette présentation qui nous a plongés, n'est-ce pas, dans l'univers même de la radiologie. Et nous allons faire la transition avec la neurochirurgie. Et je vais dire, comme je l'ai dit précédemment, c'est un pont entre radiologie, neuro-neurochirurgie, rheumatologie, mais également d'autres spécialités paramédicales. Et l'un des meilleurs enseignements que vous pouvez tirer de ces présentations sur l'interprétation des radiographies du rachis, c'est que la base de l'interprétation reste l'anatomie et bien évidemment la radio-anatomie. Les murs de cette fondation-là seront la sémiologie radiologique et le toit qui fera votre pratique courante, ce sera de constamment interpréter les radiographies pour acquérir une expérience. Et donc, nous allons dérouler plusieurs cas cliniques que vous aurez certainement dans votre pratique pour attirer votre attention sur certaines pathologies aux infections précises et mieux interpréter les radiographies du rachis lombaire. Sans plus tarder, le docteur BGV, tu es là? Ok, d'accord. Nous allons prendre des questions déjà, certaines questions en attendant que le docteur BGV se mette en place. Je vois déjà une main qui se lève. Nous t'écoutons, on prend la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Trois ou quatre questions, s'il vous plaît. Allô? Allô? Sauf que ta connexion n'est pas super, mais vas-y, essayons, on t'écoute. Merci. Ok. La première question, docteur, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les clichés doivent être réalisés en apnée. Quelle est la raison? La deuxième question, c'est, bon, vous avez dit que lors de l'interprétation, il est aussi bon de regarder les bords externes du psoas. On cherche quoi exactement? Parce qu'à mon avis, bon, les abscès seront invisibles. Donc, je me demande ce qu'on cherche. Voilà, docteur, vous avez aussi parlé des clichés dynamiques. Il s'agit de quoi exactement? Est-ce qu'on stresse la colonne vétérale du patient? De quoi s'agit-il exactement? J'ai perdu la quatrième question. C'est tout pour le moment, docteur, c'est tout. Merci beaucoup. Ok. Si tu peux nous rappeler ta première question, je pense qu'on ne l'a pas bien suivie. Oui, le radiologue a parlé, a indiqué que les clichés doivent être réalisés en apnée. Donc, moi, je n'ai pas compris la raison pour laquelle ça doit être fait ici. D'accord. Ok, je passe la parole au docteur Pilot qui aura des réponses. D'accord. Merci pour les questions. Ça montre que nous sommes toujours attentifs à ce qu'on présente. Ok, je vais reprendre à la première question déjà. Les clichés sont réalisés en apnée. Pourquoi? Parce que prendre un cliché de radiologie, c'est comme prendre une photo. En fait, si on prend la photo pendant que la personne bouge, on verra que la photo est le flou, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Donc, on prend le cliché en apnée pour éviter le flou cinétique causé par les mouvements respiratoires. Je ne sais pas si tu comprends. Ça va? Oui, docteur, c'est compris. Oui, docteur, c'est compris. Donc, c'est juste par rapport à ce problème-là, tout bêtement. Pour éviter le flou cinétique. Donc, ça fonctionne exactement comme l'appareil pour ton téléphone. Si quelqu'un bouge, tu vas voir une image de flou qui ne sera pas interprétable. Ça va, non? OK. Maintenant, concernant la deuxième question, pourquoi est-ce qu'il faut regarder les muscles? En fait, généralement, sur tout cliché de radiographie, on ne se contente pas simplement de regarder les structures. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder les parties molles avoisinantes. Parce qu'en fait, ces parties molles avoisinantes peuvent être soit la cause de ton problème que tu recherches, ou bien soit être une conséquence du problème que tu recherches sur l'os. Par exemple, il y a des tumeurs qui envahissent, avant de donner des localisations secondaires du l'os, vont envahir les parties molles. Notamment, la tumeur de la prostate restée à la prostate va envahir la vessie, tout le pelvis, avant de se retrouver avec des localisations secondaires un peu partout dans les os et sur la colonne vétérale. Donc, en regardant les parties molles avoisinantes, tu auras déjà une idée que, tiens, regarde, tu vois l'aspect, tu vois, ce n'est pas normal. Ça peut déjà attirer ton attention sur ce que tu es en train de chercher. Donc, c'est en fait ça le but de dire qu'il faut toujours tout regarder sur la radio, même pas seulement sur la radio du racisme. Vous voyez, lorsqu'on parle de la radio de Thora, par exemple, on dit qu'il faut toujours commencer par étudier les parties molles, tourner, tourner, tourner. Ça semble bête. Il faut toujours le faire, même si parfois tu ne vois pas l'intérêt de le faire. Il faut le faire parce que dans certaines situations, c'est cet aspect qui peut te débloquer la situation. C'est cet aspect qui peut te débloquer la situation et tout. Donc, ça peut te donner un petit indice. Bon, je vais prendre un exemple sur la radio de Thora, par exemple. J'ai un patient, tu reçois un cliché où tu vois un émop, donc tu réussis à décrire un émop, un émop, un émop Thora, par exemple. Et voilà, en regardant les parties molles, tu vas regarder. Ah tiens, là, on a un ophysème s'hôpital. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, le patient, il y a eu une bêche, quoi. Donc, le patient a eu une contusion avec une plaie et tout. Voilà, c'est tout ça. Je pense que ça te donne quelques orientations de manière. Bon, c'est important de te regarder sur un cliché. Bon, là, est-ce que c'est compris aussi? Est-ce que ça va? Tu as compris, le docteur qui a posé la question? Je pense que oui, apparemment, sa connexion n'est pas bonne. Ma connexion s'est désactivée. Docteur, ma connexion s'est désactivée au niveau de la troisième question. Je viens juste... Oui, j'ai été déconnecté, en fait. J'étais, en fait, sur la question du PSOAS, où tu m'as parlé. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument regarder le musc PSOAS? Donc, je disais que, pas seulement dans la radiographie du racisme, mais dans toutes les radiographies que tu auras, il faut toujours regarder les parties morts de manière systématique, tout bêtement. Parce que, en regardant les parties morts, tu peux retrouver soit des signes qui sont soit la cause, ou bien la conséquence du problème que tu es en train de rechercher sur l'os. Donc, c'est toujours important. C'est toujours important d'avoir une vue globale. C'est pour ça que vous allez toujours lire sur nos comptes rendus qu'on vous renvoie. On décrit tout. Même si ça semble bête, on décrit tout. Aspect normal des parties morts et tout ça. Ce n'est pas... On ne le fait pas juste pour rien comme ça. C'est juste pour avoir cette habitude-là. Parce qu'un jour, tu pourras passer à côté de quelque chose, rien que parce que tu n'as pas regardé les parties morts. Je veux que tu comprennes. Ça y est, ça va avec ta connexion? J'ai l'impression que sa connexion n'est vraiment pas bonne. Donc, tu as obligé où est toujours. Je ne sais pas. OK. Voilà. Donc, les clichés dynamiques, en fait. Bon, nous sommes sur la troisième question. Les clichés dynamiques, lorsqu'on parle de clichés dynamiques, ce n'est pas qu'on prend le cliché quand le patient est en train de bouger. En fait, on dit clichés dynamiques, ce sont des clichés réalisés à des positions extrêmes. Ça peut être soit un hyper, on demande au patient de faire une hyper lors-dose. Donc, il se tord complètement, le dos comme ça, et on prend le cliché. Ou bien, on lui demande de faire, ou on lui demande de se mettre en position pour, déjà, essayer de réduire la lors-dose lombaire. Et on prend le cliché ainsi. Donc, ce sont des clichés qui sont beaucoup plus utiles en rhumatologie pour rechercher certaines pathologies. Quand on sait quelque chose, il pourra nous parler un peu de ça aussi. Il peut compléter la réponse à cette question. Mais ce ne sont pas des clichés qui sont réalisés en mouvement, ce sont des clichés qui sont réalisés dans ces positions-là pour rechercher certaines pathologies, notamment s'il y a des pathologies liées au moyen de fixité, notamment les ligaments et tout ce qu'il y a là-bas. C'est à travers ces méthodes-là qu'on peut les mettre en évidence. Je ne sais pas si docteur, il y a quelque chose. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie, je viens de retrouver la quatrième question. Je ne sais pas si je peux la poser. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a eu pendant que docteur BGW se... Ok, s'il vous plaît. Devant quelles circonstances éclinées, est-ce que j'ai le droit de demander un cliché trois quarts ? Voilà, je vais répondre à ta question. On demande un cliché trois quarts. Déjà, dans l'NT1, la principale indication du cliché trois quarts, c'est la recherche d'une lésion au niveau de l'isme. Parce que c'est un cliché de face ou c'est un cliché de profil, on n'arrive pas vraiment à mieux étudier l'isme. C'est parce que si on revient sur l'anatomie, si on revient sur l'anatomie, tu vas un peu voir où est situé l'isme. Et même sur l'anatomie, tu verras que vraiment, on ne peut pas voir l'isme correctement sur un cliché, soit de profil ou bien de face. Et pour ça, il faut bien le dérouler. Pour bien le dérouler, on est obligé de demander un cliché trois quarts pour dérouler. Parce que... Et généralement, qu'est-ce qui survient sur l'isme ? Ce qui survient sur l'isme, c'est... Une lise esthmique, ça peut être soit une facture de l'isme, ou bien ça peut être une lise esthmique liée à l'arthrose. Et cette lise esthmique va s'accompagner des signes. Des signes dont le patient, bref. Cette lise esthmique va s'accompagner des signes. Mais ce qui va t'amener à demander ce cliché-là, c'est quoi ? Après avoir demandé les deux clichés fondamentaux, notamment le cliché de face et le cliché de profil, tu vas constater sur le cliché de profil qu'il y a une vertèbre qui semble déplacée par rapport aux autres. Donc, il vient de casser la continuité d'un des murs, soit le mur intérieur, postérieur. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un lystésiste. C'est-à-dire, une vertèbre, c'est un peu décroché. Et généralement, ce qui est responsable du lystésiste, c'est une lise esthmique. Et pour être donc sûr, pour confirmer ton diagnostic de lise esthmique, donc, tu demandes ton cliché de trois quarts, tu as ton cliché oblique, où tu dois objectiver ça à travers le signe du petit chien de la chapelle. J'espère qu'on a répondu à tes questions. S'il y a d'autres questions, le temps que Dr. Bijéoui sera là d'ici quelques minutes, quelques secondes, en fait. S'il y a d'autres questions, chaudes, chaudes, on va les prendre. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui, docteur. Ma question porte sur l'angle de Copse. Comment est-ce qu'on peut calculer l'angle de Copse ? En fait, quelle est la méthode de calculer les différentes interprétations en fonction des degrés ? Parce que je n'ai pas eu à entendre cela pendant le topo. Oui, bonsoir, docteur. Oui, tu peux reprendre ta question, s'il te plaît. Je n'ai pas bien piger là, parce que je suis dégradé. Oui. D'accord, docteur. En fait, ma question porte sur le calcul de l'angle de Copse. Ah, d'accord. Oui. En fait, la méthode de calculer les différentes interprétations en fonction des valeurs. Ok. Déjà, tu connais au moins dans quelles indications est-ce qu'on est amené à calculer l'angle de Copse ? À la recherche de quoi ? Oui, docteur. À la recherche d'une scoliose, la plupart du temps idiopathique. D'accord. Bon, là, je recherche rapidement les formules. Tu sais que c'est des trucs que… En fait, ce sont des méthodes qu'on ne pratique vraiment plus en radiographie conventionnelle, avec l'arrivée des… Ce qui fait que c'est des trucs qu'on n'est plus amené à retenir. Mais j'ai les images qui découvrent ça correctement. Bon, je les mets rapidement dans mon téléphone. Je te présente ça d'ici quelques minutes. En attendant, si tu as une autre question, là, je vais te montrer. Je vais te montrer cette formule-là. D'accord. Merci, docteur. En fait, j'ai une autre question concernant les traumatisés, les traumatisés vértébromédulaires. Dans le topo, vous nous avez fait comprendre que la radiographie conventionnelle garde son intérêt lorsqu'il y a un traumatisme sans signe neurologique. Oui. Oui, docteur. En fait, ma préoccupation, c'est que si on se retrouve dans un centre ou dans un hôpital où il n'y a pas de tomodensitométrie ou alors d'imagerie par résonance magnétique, est-ce qu'il y a des éléments radiographiques qui peuvent nous aider à suspecter, en fait, à donner des éléments… En fait, qui nous aider à… En fait, des éléments en faveur d'une lésion médulaire au niveau de la radiographie… En fait, d'une lésion médulaire, pardon, au niveau de la radiographie du racisme suite à un traumatisme vértébro-médulaire. D'accord. Déjà, il faut savoir que… Malgré tout ce qu'on va vous dire ici, il faut toujours savoir qu'on fait avec ce qu'on a. On fait avec les moyens qu'on a. Donc, lorsqu'on va faire soit une tomodensitométrie ou bien l'IRM, le but, c'est quoi? Parce qu'on ne fait pas l'examen juste pour faire l'examen, pour avoir le diagnostic, pour dire ça va, on a le diagnostic et qu'est-ce qu'on fait après? C'est vrai qu'en pratique, en pratique, surtout pour ceux qui sont sur le terrain, on fait l'examen pour que ça conditionne la prise en charge. Voilà. Donc, lorsqu'on fait dans la TDR, l'IRM ou l'IRM en ville, c'est parce que le neurochirurgien attend ça pour à soi sa prise en charge. Je ne sais pas si dans les situations, dans les autres périphériques et tout, il y a aussi un neurochirurgien qui va prendre en charge. Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans les situations là où on est vraiment limité par les moyens, faites ce que vous avez, si ça peut vous aider au moins à comprendre le patient avant de le référer, faire la radiographie. vous faites une radiographie banale, quoi. Une radiographie conventionnelle, incident de traité de profil, ça vous permet de décrire ce que vous pouvez décrire. Le reste, si vous suspectez qu'il y a plus grave que ça, que vous n'avez pas fait la prise en charge là, directement sur place, vous n'avez pas dit que vous allez ouvrir le malade sur place, vous allez le référer. Donc, il faudra simplement chercher le motif de référence et avec ça, on fait juste un examen de débrouillage. Et le débrouillage dans cette situation là, c'est de faire une simple radiographie. Comme tu n'es pas indiqué, mais on le fait juste pour avoir le motif de référence du malade. Merci docteur. D'accord. Donc, dès que je retrouve… Docteur, est-ce que je peux poser encore une autre question ? Oui, vas-y. Je voudrais juste donner un petit commentaire. Moi, pour ma part, la clinique suffit pour suspecter une lésion neurologique devant un traumatisé vértébro-médulaire. Et dès que tu as cette suspicion là, c'est suffisant pour le référer pour une prise en charge neurochirurgicale tout en respectant l'accès et tout. Donc, la radio pour toi ne va pas te servir comme disait docteur Pillot. Donc, c'est suffisant pour toi. Si tu n'as pas le scanner à portée de main, avec ta clinique, tu as ta suspicion, tu l'envoies là où il pourrait être pris en charge. Donc, en gros, c'est ça que moi je peux dire. Vas-y, pose ton autre question qui suit. Oui docteur, merci. Merci pour votre bienveillance. Ma question qui suit, c'est au niveau de… En fait, c'est au niveau un peu plus pratique lié au QCM parce que je suis actuellement en septième année. Donc, je sors de l'examen de synthèse clinique et thérapeutique. Et il y a une question qui revenait en rhumatologie lorsqu'on cochait les QCM. C'était, quels sont les données qu'on recherche… En fait, quels sont les éléments qu'on recherche devant une… En fait, quels sont les éléments… Je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Quels sont les éléments parmi les suivants qu'on doit rechercher lorsqu'on fait un cliché radiologique du rachis lombaire de face ? Quels sont les éléments ? Je ne sais pas si ce sont les critères de réussite ou les critères de qualité. Et en fait, je me suis toujours posé cette question. Si on me demandait de citer deux ou trois éléments primordiaux à rechercher devant un cliché, en fait, des éléments qui sont fortement évocataires, je ne sais pas, qui nous donnent une indication sur une pathologie ou quelque chose comme ça sur la radiographie du rachis, sur lombaire, je ne sais pas. Si vous pouvez m'aider. Je ne comprends pas bien la question. C'est quoi les critères de qualité ou bien… Parce que chaque pathologie aura ses éléments. On ne sait pas ce qu'il faut absolument. Je ne comprends pas bien la question. Bon, peut-être que c'est au niveau des critères de qualité parce que je n'ai pas suivi… Je n'ai pas commencé le début. Je n'ai pas bien suivi les critères de qualité de l'incidence face au niveau du cliché radiologique du rachis lombaire. Donc, je ne sais pas, peut-être que… Oui, c'est un peu ça, peut-être que c'est ça. Oui, il faut savoir les critères de qualité de la radiographie du rachis lombaire de face. Premièrement, il faut voir toutes les vétères lombaires allant de T12 jusqu'à S1. Donc, tous les corps vétébraux doivent être visibles. Voilà. Deuxièmement, il faut que les interlignes… Il faut que les interlignes articulaires soient bien enfilées. Je ne sais pas si tu comprends le thème. Ça veut dire qu'elles ne doivent pas être… Elles ne doivent pas être dédoublées. Elles ne doivent pas… Voilà. Donc, les interlignes articulaires doivent être bien dédoublées. Tu dois pouvoir voir sous le cliché toutes les apophyses épineuses de chaque vétère et puis doivent être alignées comme ça. Tu dois pouvoir les voir. Oui, docteur. Et tu dois aussi pouvoir voir la… Tu dois pouvoir voir les articulations saco-iliac. D'accord, docteur. Voilà. Donc, dès que tu as au moins 16 éléments, tu peux dire que, oui, ton cliché est interprétable et tu peux maintenant t'avancer dans l'interprétation. D'accord, docteur. J'ai une dernière question. Oui. Oui, c'est au niveau des signes radiologiques en faveur d'une tumeur bénigne et des signes radiologiques en faveur d'une tumeur maligne. Voilà. Bon. Ce n'est pas signes radiologiques en faveur d'une tumeur bénigne. Vous savez que la confirmation de la bénignité ou bien de la malignité ce n'est pas du ressort de la radiologie, mais on peut quand même avoir des éléments de présomption. C'est du ressort de la napalque qui va te dire que, oui, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Maintenant, dans… En radiologie, on peut juste avoir des éléments de présomption en fonction de la lésion que tu observes en radiologie. Par exemple, si tu as une lésion qui a des contours mal illimités, un peu… bref, dont les contours ne sont pas néphérilés, les contours sont un peu mal limités dans un contexte particulier, évocateur d'une pathologie tumorale, tu peux évoquer la probabilité que ce soit malin. Mais sans pour autant affirmer, plus évoquer, maintenant, la suite des examens complémentaires vont permettre de dire si c'est le cas ou pas. C'est pour ça que dans certains contextes et tout, en imagerie échographique ou bien en scannographie, par rapport à chaque type de lésion que tu retrouves dans ces cas-là, il y a des scores qui te permettent de dire s'il y a une forte présomption de malignité ou bien de malignité. Par exemple, si tu viens au niveau de la thyroïde, de l'échographie de la thyroïde, par exemple, au niveau de la thyroïde, lorsque tu as identifié un nodule thyroïdien, qu'est-ce qui te permet de dire si le nodule, il est probablement bénin ou bien s'il est probablement un peu malin? Tu regardes d'abord sa forme. S'il a une forme arrondie et non ovale, ça veut donc dire qu'il tend vers la malignité. Tu regardes ses contours. Si ses contours sont réguliers, on tend vers la malignité. Mais si les contours sont irréguliers, on est en train de tendre vers la malignité. Tu regardes même son écogénicité. Lorsqu'il est hypé-écogène ou iso-écogène, il est en train de tendre vers la malignité. Mais s'il est fortement hypo-écogène, on est en train de tendre vers la malignité. Tu regardes aussi même la texture. Si on a des micro-calcifications, qui sont aussi des éléments en faveur de la malignité. Donc, il y a plusieurs, en fonction de chaque organe et en fonction du type d'examen, il y a des signes qui te permettent d'avoir juste une présomption d'orienter maintenant. Et la parole finale sera au pathologiste, à la NAPAT, celui qui va te dire effectivement, c'est le cas. Il s'agit de manipuler ces bénins. Donc, c'est un peu comme ça. Mais à la radiographie conventionnelle, vraiment, tu ne peux pas avoir un outil ou bien une masse à la radio. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile de caractériser une opacité à la radio ou de dire que si ça peut être bénin, bien, ça peut être mal. Parce que la radio te donne juste l'opacité, mais vraiment, tous les détails que j'ai cités là, c'est difficile de voir ça sur la radio. Par contre, sur le scanner, tu peux déjà bien voir ces détails-là. Bien à l'écoute, tu peux bien voir ces détails-là. D'accord, docteur. En fait, docteur, je posais la question aussi parce que j'ai eu à entendre, et à l'île même, dans l'encycopédie médico-chirurgicale, que lorsqu'il y a l'atteinte du mur vétébral postérieur, on pense, en fait, ça renvoie plus à une origine maligne qu'à une origine bénigne. Donc, je ne sais pas si, en fait, je n'ai jamais à en discuter avec un radiologue pour vérifier si c'était quelque chose qui était vérifié. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Si on a un atteinte du mur postérieur, on peut avoir un érinant qui est une affection totalement bénigne, mais qui se développe à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas essayer de retenir les choses comme ça. Il faut prendre les choses simplement dans le contexte. Parce qu'avant de faire la radiographie, tu as d'abord au moins le contexte clinique du patient qui te permet d'avoir des éléments de réaction. Et en fonction maintenant de ce que tu vas trouver sur les clichés, tu peux te conforter dans telle ou telle présomption. Donc, là, je n'ai pas vraiment des éléments. Je ne sais pas si le docteur, quelqu'un d'autre a peut-être plus d'adversation que moi là-dessus. Mais là, vraiment, je ne sais pas. Je dirais pareil que toi, docteur Pilot, en fait. Ne sois pas carré. C'est comme une discussion diagnostique. Donc, on tombe sur une lésion radiologique. Et on va dire, selon les caractéristiques de la lésion et sa localisation, ça peut être des arguments en faveur d'une éthiologie maligne ou des arguments en faveur d'une éthiologie bénigne. Donc, c'est une discussion, tu vois. Donc, ce n'est pas quelque chose de tranché, par exemple. Et puis, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de s'attarder dessus. Ce que je souhaite que tu retiennes, c'est vraiment d'abord de rester clinique. Parce que c'est d'abord l'histoire clinique qui te guide. Et maintenant, par la suite, lorsque tu découvres une lésion, tu vas te poser la question si c'est bénin ou si c'est malin. Et maintenant, recherchez les arguments radiologiques possibles qui pourraient t'orienter vers une éthiologie d'une plutôt que de l'autre. Donc, il y a plusieurs petits, comment on va dire, plusieurs petits arguments qui peuvent orienter vers l'un ou l'autre. Mais ça reste dans une discussion, en fait. Ça ne tranche pas la discussion pour dire, là, c'est malin et là, c'est bénin. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. D'accord. Donc, revenant sur la question sur l'angle des papapes, c'est un angle qui permet, en fait, lorsqu'on était en premier de radiologie, on calculait ça en télémétrie. Mais vraiment, ce n'est plus très, 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 très utilisé. Parce qu'en tomodernistométrie, on a des moyens de plus améliorer d'estimer une scoliose, par exemple. Donc, cet angle-là, bon, je ne sais pas, je disais que je ne maîtrise pas vraiment l'outil, sinon, j'allais vraiment t'expliquer ça sur le papier dessiné. Parce que c'est vraiment de la géométrie. Donc, il faut tracer. C'est-à-dire, ça te permet de déterminer. Bref, il y a des références. Je vais te parler des références parce que pour le reste, je ne sais pas, quand tu as du temps, tu peux me contacter individuellement. Et peut-être qu'on va se retrouver pour que je t'explique ça terre à terre. Parce que moi, j'aime expliquer ça terre à terre sur le papier. Parce que dans le téléphone, là, j'ai du mal. On ne sort pas trop dans la manipulation. Donc, il faut simplement savoir que cet angle-là, lorsqu'on le calcule, on trouve une valeur en dégré. En fonction de la valeur qu'on va trouver, donc, on va classer le dégré de scoliose. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de scoliose. soit qu'on parle des scolioses bénignes ou scolioses moyennes, ou scolioses importantes en fonction du type d'âme. Lorsqu'on trouve des angles qui sont inférieurs à 10 dégré, on est dans le cadre des scolioses bénignes. Donc, bénignes, c'est-à-dire que pas besoin d'un traitement orthopédique pour ça. Lorsque l'angle qu'on a calculé est compris entre 15 et 35, là, ce sont des scolioses moyennes, eh bien, les scoloses qui peuvent être soignées par un traitement orthopédique. Lorsque l'angle est compris entre 35 et 60, on a des scolioses importantes, ou bien les scolioses chirurgicales. C'est-à-dire que des scolioses vraiment qu'on peut corriger juste par voie chirurgicale. Maintenant, lorsque l'angle est supérieur à 60, là, nous avons des scolioses très importantes. C'est-à-dire que malgré le traitement chirurgical, il y a une possibilité qu'on ne puisse pas corriger cette scoliose-là complètement. Donc, maintenant, pour les détails du calcul, là, vraiment, il faudra que je dessine ça sur un papier et que tu regardes. Mais là, tu n'es pas à coûter. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais si tu as des soucis de circonstances, que me trouve au service de radiologie ? Je te l'explique correctement. C'est compris, docteur. Nous t'attendons toujours, docteur Bliget, ce que je peux dire en attendant, c'est que en attendant que ça soit positionné du côté du docteur Bliget, c'est que la radiologie, c'est un outil paraclinique. Ça ne remplace absolument pas la clinique. Donc, il faut d'abord être clinique, prendre le temps d'écouter le malade, de l'examiner pour pouvoir guider, bien choisir l'examen radiologique à demander, bien renseigner la demande d'examen radiologique et aussi pouvoir mieux l'interpréter parce qu'on se retrouve plus facilement si on sait ce qu'on cherche, en fait. Et au final, on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît et on ne connaît que ce qu'on a appris, en fait. Donc, du coup, ça rentre dans un processus que vous tous vous devez avoir pour pouvoir réussir à interpréter une radiographie du rachis. Les radiographies sont parmi les examens les plus difficiles à interpréter. Ce sont des images de sommation qui sont soumises à plein de contraintes. Il faudrait que le cliché soit bien renseigné, qu'il soit bien réalisé et qu'à la fin, que vous ayez des connaissances suffisantes pour pouvoir réussir une interprétation. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez arriver à être bon pour interpréter une radiographie du rachis. Je remercie déjà le docteur Pivot pour sa première présentation concernant la radiographie standard du rachis. Donc, ma présentation va plus particuler sur le volet clinique et un peu aussi thérapeutique de la chose. Donc, moi, je serai plus du côté de la clinique. Je vais plus également la prise dans le charge et notons-le une présentation à pour possible. Déjà, nous l'avons dit des médecins, des médecins généralistes ou des médecins qui aspirent dans la socialité et aussi des étudiants finissants de la médecine ou également en radiographie. Comme plan, déjà, nous allons juste un peu rappeler ce que le docteur Pivot a signé le volet ensuite de passer de quelques cas cliniques. par rapport au rappel, je vais parler de ce que le docteur Pivot a dit. Là, majestueusement l'italien, les sites pour l'interprétation de la radiographie des artistes déjà, nous le savons tous, c'est A.A.B.C. D.S. Et, concernant les indications de la radiographie des artistes, je veux juste insister sur ça parce que nous avons un contexte un peu particulier où certains n'ont pas la même accessibilité au Sénat ou à l'égalité par résonance scientifique. Du coup, l'examen radiologique est le plus actif de la radiographie. Donc, face à un patient qui entoure par exemple un traitement traumatique du radiographie, peux-tu demander juste la radiographie et s'arrêter au football et s'entendre à autre chose qu'à la radiographie. Et, c'est dégénératif. La radiographie standard du rachis lombaire est un contributif pour s'en faire à rien. Et, si vous le voyez, bien sûr, en contexte un point d'interrogation, pareil, en contexte tumorale parce que on sait deux tableaux cliniques en fait, la radiographie standard du rachis solombaire reste limitée. Mais, avec des moyens limités, nous ne pouvons que faire de la radiographie standard et l'exploiter à fond pour prendre en charge nos patients. Les incidences obligatoires, nous le savons tous, c'est l'incidence face et puis l'incidence sur le profil. En passant par les trois cas, les critères de qualité, le docteur Poulot l'a très bien détaillé et expliqué. Et également, les clichés de face, les repères, nous savons tous que le premier repère reste la dernière côte avec la première vertèbre lombaire qui est L1 et la dernière vertèbre lombaire également qui est L5. Et puis, nous savons également que la profilie transverse, la plus longue reste la profilie transverse de la troisième vertèbre lombaire. Ça aussi, c'est un repère qu'on peut utiliser quand on a des radios qui ne sont souvent pas conventionnels. Et puis, les lignes, je tiens à les rappeler parce que c'est très important, surtout dans un contexte traumatique. Nous ne cessons de le dire, les lignes sont les lignes, la ligne vertébrale antérieure et puis la postérieure, la spinaux, la main, mais aussi la scie épineuse. Ça, c'est des lignes qui sont très importantes parce que ça nous permet de voir souvent certaines d'individes d'attention au niveau du rachis solombé, surtout en contexte traumatique. Les trois cas, c'est vrai que c'est la page de la présentation où j'étais un peu connecté, puis j'étais en contexte de traumatisme avec fracture ou atteinte de l'isme. Nous pouvons bien demander, donc c'est chez Radio rachis solombé, trois cas pour voir la lise isthmique avec le petit chien de la chapelle. Donc, ça, je ne peux pas trop revenir dessus. Et j'aurais aussi beaucoup plus m'apésanté sur l'interprétation typique ou l'interprétation clinique, en fait. On a un cliché de radiographie standard du rachis solombé. Qu'est-ce qu'on va voir rapidement ou qu'est-ce qu'il faut ou comment faire pour rapidement voir la lésion ? Parce que là, également, c'est le canovar académique qui est important. C'est vrai également que le protocole est toujours bien à suivre, mais en contexte urgent et également le plus souvent au bloc des juges. On n'a pas le temps de faire l'académie. Comment faire donc pour rappeler les gens de la radiographie du rachis solombé ? Déjà, au niveau de l'os, qu'est-ce qu'il faut voir ? Il ne faut jamais passer à la vertébrale, mais aussi la continuité des plateaux supérieurs inférieurs, les frais, la distance, mais aussi interpédiculaire. C'est très important. Et aussi, la distance interlamène. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça nous donne une orientation non seulement diagnostique, mais ça nous donne également une orientation thérapeutique. Donc, c'est un peu ça. Grosso modo, pour me résumer, quand est-ce que je peux demander un cliché de radio standard du rachis solombé ? Je laisse bien en contexte traumatique. On aime bien le dire, devant tout automatiser le thérapeut médulaire, le premier examen radiologique a demandé la radiographie standard et en fonction de la présentation clinique du malade. On peut soit demander la thérapeutique d'ancytométrie ou soit demander l'imagérite par résonance magnétique. Et en contexte limité, avec la radiographie standard du rachis solombé, nous pouvons poser des diagnostics des pathologies dégénératives, c'est possible de les voir, mais aussi des pathologies tumorales et même infectieuses, juste avec la radiographie standard. Donc, c'est un cliché très important, non seulement pour le neurologue, non seulement également pour le rhumatologue, mais aussi pour le névrochirgien, sans toutefois oublier le radiologue. Donc, le clinicien se doit de maîtriser l'interprétation du cliché de rachis solombé. Nous ne sommes pas tous appelés à travailler à Yawondi et à Douala. Autrement dit, comme pas d'IRM, nous serons limités juste à la radiographie de rachis solombé et nous serons appelés à traiter et à soigner convenablement nos patients juste avec ce cliché-là, d'où la maîtrise qui doit être absolue. Je pense qu'on peut déjà passer aux cas cliniques, moins qu'il y a autre chose que j'ai oublié peut-être de rappeler. Docteur Nkeg, je ne sais pas trop s'il y a peut-être des incompréhensions. Je pense que c'est OK, on va aux cas cliniques. nous allons immédiatement passer. D'accord. Les cas cliniques, on va juste les projeter et puis on va peut-être prendre deux, trois interventions et en discuter. C'est vraiment un cas clinique, c'est une discussion scientifique et ça se doit d'être pratique. Donc, chacun peut voir le cliché et puis donner sa participation et voilà, ensemble, nous allons évoluer. Là, c'est le premier cas. Je ne sais pas trop si tout le monde le voit. C'est le premier cas clinique. En fait, c'est un cliché de radiographie standard qui a été indiqué sur un patient qui est admis initialement pour traumatisme vétéromédulaire sans lésion neurologique. Donc, le patient arrive, il a enfin que le... Il a fait encore le D. Voilà. Pour ceux qui... On fait le cliché de radiographie standard du Rache-Sorbert. De quoi est-ce qu'il pense ? Je ne sais pas si je suis écouté ou je ne sais pas si la connexion dérange. Oui, comme il y a certains soucis de connexion aussi, vu la notion du fait qu'on soit tenu par le temps, je pense on va plus... On va aller vers l'interprétation et comme ça, s'il y aura des questions, par la suite, ils vont poser à la fin des présentations les cas en fait. D'accord, OK. Le sujet, alors, on peut le faire, tranquille. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a une idée, comme ça, on va prévenir de ne pas avoir perdu du temps. Je ne sais pas si c'est le truc que je n'ai pas ou si personne n'a une idée. S'il vous plaît, docteur. Oui. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce cas clinique. Oui. Oui, lorsque je regarde la radiographie en suivant les différentes données que vous avez, que vous nous avez fait signes, lorsqu'on regarde l'espace, l'espace intervérébral, bon, je n'arrive pas à identifier, mais je crois que c'est l'espace intervérébral L4, L5, si je ne me trompe pas. Lorsqu'on regarde l'espace intervérébral, on voit qu'il y a une discontinuité au niveau de l'espace intervérébral et avec un pincement au niveau du mur postérieur, mais plutôt un élargissement au niveau du mur vertébral antérieur entre les plateaux vertébraux inférieurs et supérieurs de L4 et L5. Et aussi, lorsqu'on regarde ce cliché, on a l'impression qu'il y a une lésion du... En fait, il y a une image noixie au niveau des ligaments qui correspond à la région des ligaments vertébraux postérieurs. parce que je compare la pénétrance du mur vertébraux L5 avec celle de L4. J'ai l'impression qu'il y a aussi une différence de pénétrance entre les deux. Il y a un noixissement au niveau des ligaments vertébraux postérieurs de L4. Donc, devant cette image, je pense à une entorse une entorse vertébrale postérieure de L4. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu une intervention? Sinon, on commente et on passe au cas suivant. Est-ce que quelqu'un a une autre approche? Non. D'accord. Nous avons dit qu'il faut voir non seulement la hauteur du corps vertébral, il faut voir l'espace intervérébral mais aussi la continuité du plateau. Quand on regarde bien ce cliché, c'est vrai qu'il y a eu un élargissement de l'espace intervérébral, surtout en antérieur, oui, avec un léger pincement postérieur. Mais quand on voit la hauteur des vertèbres, nous avons une diminution de la hauteur en antérieur avec une conservation de la hauteur en postérieur. Ce qui porte à quoi qu'il y a eu probablement un tassement. Un tassement. vétérale, c'est un tassement vétérale. en fait, c'est un tassement vétérale. Si c'est un tassement vétérale, c'est un tassement vétérale. On aura à faire une instabilité et qui dit instabilité du plus en charge chirurgicale avec stabilisation rachidienne. Donc, c'est un peu ça. Le second cas clinique est là. Donc, c'est toujours un patient qui est admis pour un traumatisme vétérale, médulé, suite à un lancement de la voie publique. Il arrive, il a une paraparésie. Donc, c'est un franc qu'un franc qu'elle sait et une indication des clichés radiologiques et on fait la radiographie du rachisseur qui nous revient avec ces clichés. Là, on a un cliché de profil et on a également un cliché de face. Est-ce que quelqu'un a une idée ou quelqu'un voit quelque chose ? Nous sommes aidés par des flèches, c'est vrai. C'est pour faciliter la lecture et puis pour faciliter également l'interprétation. C'est pas trop si quelqu'un a quelque chose à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Oui, docteur. Oui. Je veux encore interpréter celle-ci. Oui, docteur. Oui, nous écoutons. Nous écoutons. C'est lui qui a pris la parole à parler. Oui, docteur. Oui, allô. Oui, moi, je vous écoute bien. Allez-y. Ah, d'accord. Je disais que lorsque je regarde l'espace intervertébral L3, L4, j'ai cette impression qu'il y a un pincement au niveau du plateau vertébral supérieur de L4 et avec un élargissement au niveau antérieur de L4 toujours, au niveau du plateau supérieur. Et quand je regarde la... Quand je compare la hauteur du corps vertébral en antérieur et en postérieur, il y a une discontinuité. La hauteur du corps vertébral, en fait, le corps vertébral est plus grand en antérieur qu'en postérieur. Et quand je regarde avec les autres vertébris, j'ai l'impression qu'il y a une conservation du corps. Il y a une conservation au niveau du mur postérieur de la hauteur du corps vertébral et une diminution de celle-ci au niveau antérieur. Donc, je pense qu'aussi ici, c'est un tassement vertébral de L3, de L4. N'oubliez pas de voir les deux clichés. C'est très important. Ça aussi, nous avons peut-être oublié de le préciser. C'est très important d'avoir toujours une vue large, une analyse comparative en profil et également sur le cliché de face. Et lorsqu'on vous donne une cliché du rachis lombaire en incidence de face, ça veut simplement dire qu'il y a une vision très importante qui ne peut se voir que sur cette incidence-là. Donc, il faut être méfieux dans son analyse et bien observer. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait bien intervenir ? Il y avait deux personnes. S'il vous plaît, docteur. Oui, je vous écoute. Merci, docteur, de m'avoir passé la parole. Oui. Désolé d'avoir interrompu parce qu'il y a écrit qu'on m'avait oublié. Non, non. Ok, docteur. Ok, docteur, moi, j'observe, bon, il y a deux clichés. Un cliché à ma gauche et un autre à ma droite. Je vais commencer par le cliché de ma droite. À ma droite, j'observe, bon, j'arrive pas à bien distinguer les vertèbres, mais je pense que c'est la quatrième vertèbre londaire qui est au milieu. J'observe une solution de continuité avec l'agissement du corps vertébre dans le plan frontal. Donc, je dirais sur le cliché de ma gauche, j'observe une, bon, il n'y a pas d'alignement des murs antérieurs et postérieurs. Je dirais une rétrolystésie de la quatrième vertèbre lombaire sur la cinquième. D'accord. Donc, je dirais une fracture écartement avec une rétrolystésie de la quatrième vertèbre sur la cinquième vertèbre londaire. D'accord. D'accord. C'est déjà quelque chose. C'est déjà important. Est-ce que quelqu'un d'autre voit autre chose? Ok. Je pense qu'on ne peut pas trop perdre du temps. C'est bien ce que vous avez dit et c'est très important. Mais ce que je voudrais également préciser, c'est qu'il faut avoir un automatisme quand on a affaire au cliché radio, scanner, TDM, il faut toujours avoir un automatisme. C'est souvent ça qui nous sauve aux jugences. Donc, sur ce cliché, par exemple, quand vous prenez l'incident au-dessus du profil, c'est vrai. Quand vous voyez les hauteurs, on a une atteinte au niveau des hauteurs. Oui, c'est vrai. Et puis, quand on essaie également de voir les espaces intersomatiques dans l'espace intervertébral, il y a quelque part un passement et quelque part également un baignement, un baignement en intérieur. Ça, c'est important. Et puis, quand on essaie également de voir l'alignement, on a l'impression qu'il y a une petite perturbation de l'alignement. Revenons sur le cliché de face. Ça, c'est un gros piège pour le clinicien, gros piège pour le neurochirurgien, mais également pour le radiologue. Pourquoi ? Parce que, quelque part, à la plus haut, on a dit qu'il faut toujours regarder la distance interécuneuse, interlamélère, interpédiculaire. J'insiste bien sur la distance interpédiculaire. Et quand vous essayez de voir les trois vertèbres, la première vertèbre a un espace ou une distance interpédiculaire pareil à la troisième vertèbre. Mais quand on essaie de voir la vertèbre intermédiaire dans la deuxième vertèbre sur ce cliché, on a l'impression qu'elle semble plus grosse, donc qu'elle semble plus distendue sur le plan transversal. Ce qui porte à croire qu'il y a un élargissement, une augmentation de la distance interpédiculaire. Toute augmentation de la distance interpédiculaire nous ramène simplement à dire qu'il y a probablement une solution de continuité sur le plan sagittal. Donc, c'est ce qui ramène le plus souvent à ce qu'on appelle les brosses fractures. Dans les brosses fractures, c'est des fractures qui prennent le corps. On a l'impression qu'on divise le corps vertébral en deux. Du coup, on a un diastasis. Donc, on a un élargissement de l'espace interpédiculaire. Donc, c'est souvent des fractures très instables et qui nécessitent souvent une stabilisation racigène par spondylodèse. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours voir les espaces. Il faut toujours voir les espaces, les espaces interpédiculaires surtout et surtout quand on a un cliché de face et quand on est limité, quand on n'a que la radio comme cliché radiologique dans notre contexte. Le troisième cas clinique, je pense que c'est un cas classique. C'est un patient toujours admis au service des juges pour traumatiser le vétérumédule suite à un accident d'avoir publié. Cliniquement, le patient, il est paraplégique avec une classification franqueur qui est A, donc le patient est déficité complet et puis on fait le cliché de radiographie standard entoraco abdominale. On tombe sur cette lésion. Je pense qu'elle est franche et puis voilà, elle est bien visible et avec ce cliché, on pourra bien s'amuser à retrouver le niveau pour ceux qui voudraient bien le faire, ceux qui ont fait au premier cas et au deuxième cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien se jeter à l'eau ? J'espère que je me fais au moins s'écouter. Oui, oui, nous t'écoutons. Je pense qu'on peut avancer et pas de souci. D'accord. En fait, c'est un troisième cas. Donc, je l'ai présenté, c'est un sous-matisme de la voix publique. Nous avons ce cliché, je ne sais pas trop si quelqu'un a eu une idée qui concerne ce cliché, l'interprétation de ce cliché. Je pense qu'il est évident et au niveau, il est facile à le trouver ici. Et même la thérapeutique classique, elle est évidente. C'est passé à quelqu'un qui peut bien nous faire part de sa contribution. d'accord. Dans le radio, je suppose que chacun en repose. Pour ne pas perdre du temps, on avait dit initialement que les repères pour l'interprétation d'un cliché de la dernière route. et ça, c'est en amont et en amont également le sacrum donc S1 et puis également l'écriture. Ici, quand on essaie de bien voir, la dernière vertebrae donc D12 est en place et quand on essaie également de descendre plus bas, on voit que la première vertebrae lombaire donc L1 est en place intacte. Cependant, au niveau de la deuxième vertebrae lombaire donc L2, nous avons non seulement une solution de conjoncture de cette vertebrae-là, on a une fracture de L2 avec un déplacement donc c'est une fracture luxeante de L2 et le plus souvent ils ont tendance même à aller vers une spondyloctose donc un chevauchement au niveau au niveau de la fracturelle. Ce qu'il faut dire ici c'est que la prise en charge elle est radicale. C'est un patient qui est tétraplégique et c'est avide parce que ça c'est une section complète de la moelle et devant une section complète de la moelle rien à faire. La récupération fonctionnelle est zéro. Ça c'est radical mais beaucoup diront pourquoi est-ce qu'il faut opérer ce patient. Nous avons un patient qui a un Fanker A un patient qui a une section complète de la moelle avec une spondyloctose cependant il est également instable sur le plan archidien. Nous n'allons pas le laisser comme ça. C'est des patients que le neurochirurgien particulièrement va opérer. Pourquoi ? Déjà pour réduire la douleur parce que c'est une fracture et la fracture ça fait mal et même très mal. Donc l'indication sera non seulement d'albique mais également la stabilisation archidienne. Nous avons dit c'est une fracturisation de L2 L2 c'est en lombaire autrement dit les mâmes supérieurs fonctionnent encore donc c'est un patient qui peut être toujours autonome avec ses deux mâmes supérieurs. Voilà pourquoi il faut stabiliser son archidienne au moins je lui permets de s'asseoir sur une chaise volante mais aussi pour faciliter la réinsertion sociale mais également le retour à domicile. Donc c'est le plus souvent ça. C'est des cas vraiment désespréhés. C'est des cas pathotiques mais c'est des cas également chers. pour bien placer ce cliché-là et le garde en tête. Le prochain cas clinique nous l'avons je ne sais pas trop c'est là c'est c'est plutôt un patient dégénératif patient troisième âge qui vient consulter pour l'ombalgie et également les ratifilalgie ce qui porte à croire que les patients présentent une pathologie de l'ombo-sakwe on demande un cliché de pathographie standard de Rachid Slombey et nous tombons sur ces clichés. Là également nous avons des indications qui nous permettent d'interpréter facilement ces clichés. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis à donner quelqu'un a eu une intervention à faire sinon nous allons rapidement passer. Allô bonsoir docteur Oui bonsoir je vois un déplacement du mur antérieur de L4 et L3 avec un pincement antérieur et un baillement en postérieur je vois aussi une espèce de déminéralisation aussi au niveau de L4 donc je sens un spondylolisthélisme effectivement ce patient ce patient présente un effondrement de la ligne vertébrale antérieure mais également postérieure et c'est sur deux niveaux nous avons L4 et puis également à L4 également à L4 L5 c'est en marche d'escalier si vous le voyez bien j'ai l'impression que c'est des marches d'escalier donc voilà donc c'est exactement ça c'est une lésion très instable donc face à une telle lésion et vu l'âge du patient l'indication sur le cas peut être discutée mais le mieux à faire sur ce patient sera de faire une stabilisation rachidienne donc par spondylolisthé soit binatérale ou bilatérale fonction des techniques utilisées fonction également des tricoles nous passons au cas suivant on a toujours des génératifs troisième âge qui vient consulter pour d'orxalger voilà et cliché de radiographie standard du rachiste lombaire demandé nous montrant ces images nous avons une fois de plus des plèches qui nous indiquent donc ça c'est pour faciliter non seulement la nocturne mais également pour avancer rapidement est-ce que quelqu'un a une à une intervention à faire ou un commentaire à donner peut-être quelqu'un voit quelque chose sur ce qui va dire les gens réfléchissent encore nous sommes tenus par le ton ici en fait pourquoi ce cliché ce que je voulais montrer ici c'est plus les fondements du plateau supérieur donc quand vous essayez de regarder la flèche vous avez là quand vous regardez cette flèche en L1 nous avons les fondements du plateau supérieur de L1 c'est une des gens qui est le plus souvent ignorée et c'est une des gens également qu'on peut facilement rater quand on n'est pas attentif quand on est effectivement de la rachiste cependant c'est très important de l'avoir parce que vous allez voir ce patient se présenter des chevaux avec des dorsalgiques ou avec des lombalgies chroniques sans lésions visibles à la radiographie il va vous dire qu'il a fait 10 radios mais on n'a rien vu il va vous dire que lui il est passé partout on a dit qu'il n'avait rien mais il continue à avoir mal au dos donc avec un peu d'attention et avec un peu de tact on peut avoir cet effondrement du plateau supérieur c'est une lésion dégénérative déjà et puis quand on on essaie également de voir le mur intérieur on a un petit bec ce petit bec qui porte à croire que c'est une pathologie dégénérative donc c'est une pathologie chronique qui pourrait très facilement expliquer la présentation clinique de votre patient et la présentation c'est la présentation à physique donc c'est un traitement conservateur notamment avec des médicaments de sanguie d'antargie qui se sentient vraiment au quotidien le prochain cas clinique toujours dégénératif Docteur s'il vous plaît oui est-ce qu'au niveau du cas précédent est-ce qu'il y a la présence des ostéophytes quelque part je vois les trucs comme les ostéophytes oui au niveau du cas 5 oui exactement ce que disait en L1 on annonce les fondements du plateau supérieur de L1 mais on a également un béco-stéophyte toujours en L1 si vous regardez bien on apprend au niveau du mur antérieur d'accord le cas 6 la cinquantaine avec antécédent de rhumatisme inflammatoire voilà qui vient consulter pour une rideur vertébrale une rideur archidienne sans déficit neurologique et puis on demande un cliché de radiographie standard de rachis sur cette image ça c'est une image qu'il faut garder en tête parce que c'est également des images d'automatisme qu'il faut avoir est-ce que quelqu'un voit quelque chose sur ce cliché si oui sur ce cliché je vois une disparition des disques sur ce cliché je vois une disparition des disques intervérés avec une espèce de fusion de fusion L5 L4 L3 même L2 d'accord donc je sentais penser à une ankylose spondylose d'accord une ankylose d'accord est-ce que quelqu'un a une autre idée ou quelqu'un a une autre approche devant ce qui d'un patient dégénératif chronique avec une raideur hibromia s'il n'y a pas une autre approche je vois que c'est ce qui vient de dire est vrai quand on essaye de voir avec un peu de avec un peu de tact nous avons l'impression qu'il existe quand même est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle s'il vous plaît d'accord la personne a été coupée donc je disais tantôt que en observant bien ce cliché on a l'impression qu'il existe quand même un espace intersomatique un espace intervertébral sauf que cet espace intersomatique est censé contenir les disques qui sont censés être qui sont censés être disons disons moins dense que les lésions que nous voyons ou moins opaque que les lésions que nous voyons sont presque inexistantes alors c'est simplement une ossification progressive de l'espace intersomatique en tenant donc une fision intersomatique c'est ce qu'on appelle le plus souvent les syndesmophytes donc ça c'est une lésion qui porte à quoi une syndesmophytose donc c'est une fision intersomatique étagée donc sur plusieurs niveaux et c'est des pathologies ou c'est des clichés qu'on retrouve chez des patients porteurs chroniques de rhumatisme inflammatoire mais également des spondylodicites ankylosantes donc c'est très important à le tenir et très important à voir une fois qu'on l'a vu on ne l'oublie plus le prochain cas clinique voilà c'est un patient qui arrive en consultation externe des neurochegés avec altération de l'état général il a une hypertrophie béni de la prostate une hypertrophie disons il a une une pathologie plutôt maligne de la prostate voilà et bien parce qu'il a mal au dos d'une ombalgie chronique hyperalgique même disons comme ça et avec un déficit neurologique qui est latéralisé on fait un cliché de radiographie standard du racisme en b on tombe sur cette image quelqu'un a-t-il une idée ou on ne sait pas trop il a une approche ou une interprétation classique de ce cliché d'accord est-ce que nous sommes tous sur le cas 7 oui oui on voit le cas 7 d'accord est-ce qu'il y a une intervention à faire de la part des participants sinon nous allons commenter le cas et continuer je pense qu'on va s'arrêter au dixième cas il est déjà 21h et tout il reste 3 cas bon il n'y a pas d'intervention à faire nous sommes tenus par le temps ici quand on essaie de voir les vertèbres visibles sur ce cliché de radiographie standar nous comprenons simplement qu'il y a une asymétrie au niveau de ces vertèbres notamment la deuxième vertèbre en commençant par le haut nous voyons le corps vertébral en place mais avec une grosse lise vertébrale touchant particulièrement le pédicule c'est le pédicule le pédicule vertébral là à notre gauche qui est atteint et c'est une lise qui a complètement détruit ce pédicule c'est une image classique de la vertèbre boigne je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça la vertèbre boigne en fait pourquoi parce que les pédicules sont visualisés comme les yeux en fait comme les yeux de la vertèbre sur le fichet de radio standard donc quand on a une lise avec destruction totale d'un pédicule on a l'impression qu'il y a une éviscération dans le nez donc du coup ça fait l'image classique de la vertèbre boigne et c'est une image qu'on retrouve le plus souvent dans les localisations secondaires des tumeurs malignes au niveau vertébal donc ceci pour voir que c'est un patient qui présente une c'est un patient qui présente une une métastase rachidienne d'une tumeur maligne à investiguer que ce patient nous avons initialement dit il a une pathologie maligne prostatique donc probablement c'est une métastase prostatique d'un adenocarcinome une métastase vertébrale autant que moi d'un adenocarcinome prostatique nous passons à l'image suivante et c'est toujours un patient de la cinquantaine qui vient consulter pour l'ombalgé patient avec intégration d'état général et il a eu une lombalgé hyperalgique on demande un cliché de radiographie standard on tombe sur cette image est-ce qu'il y a une intervention à faire de la part des participants rapidement et puis nous allons commenter passer à l'autre cliché oui au niveau de la radio j'observe que L4M allo docteur oui je cette image il y a une hypercondensation avec d'ostéophyte d'accord une hypercondensation oui avec des becs ostéophyteurs oui docteur il y a aussi la bon pour le dire aussi maintenant docteur je ne sais pas d'accord c'est normal c'est normal de ne pas savoir en fait c'est une hypercondensation comme tu l'as bien dit c'est une hypercondensation de de la c'est une hypercondensation de la vertebre lombaire donnant l'image classique de la vertebre d'ivoire ici nous avons dit que c'est la vertebre borgne il faut bien retenir les termes et ici c'est la vertebre d'ivoire la vertebre d'ivoire c'est également l'une des images caractéristiques qui vont nous orienter vers une pathologie tumorale nous devons un cliché de radiographie standard de rachiste lombaire nous avons aussi bien du débat que devant un patient traumatique nous pouvons demander la radiographie standard de rachiste lombaire un patient également dégénératif nous avons vu des pathologies dégénératives nous avons facilement identifié la radiographie standard de rachiste lombaire mais également devant un patient tumorale nous pouvons demander un cliché ce patient présente une vertebre d'ivoire la vertebre d'ivoire est une orientation scientifique tumorale très importante parce que ça nous soit la maladie de cagère soit un lymphome donc c'est très important de le savoir et puis nous passons au cas suivant je vais chercher un cas un peu infectieux voilà pour qu'on puisse être un peu voilà ok nous passons au cas d'eau suivant c'est le dernier cas c'est le dernier cas c'est un patient un patient de 29 ans qui vient conjuter pour une dorsalgie hyperalgique avec une paraparysie ce patient a laissé une réaction de l'éthique il a également il a il a il a il a il a il a on demande nous tombons devant ces images l'application thérapeutique comme pour on voit c'est net depuis il y a tant seul diamètre qui puisse tenir la route est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien intervenir oui alors docteur oui je vous écoute oui lorsque on regarde cette radiographie et qu'on va de de dehors en dedans on se rend compte qu'il y a une il y a un épaissement des parties molles en regard je ne sais pas si c'est je crois que c'est T7 T8 je ne me trompe pas on se rend compte oui ok il y a un épaissement des parties molles en regard de en fait de deux de deux vertèbres signalés on remarque aussi que de ces deux vertèbres il y a comme une amputation de ces deux vertèbres avec une une inégalité des plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs et un peu comme des lésions océolithiques donc tout ce tableau je peux continuer docteur oui allez-y allez-y oui je disais que il y a même aussi au niveau du mur vertébral postérieur comme un léger pincement donc tout ce tableau pour moi est en faveur d'un bon aussi on a l'impression excusez-moi docteur que ce pincement là forme comme une angulation postérieure donc ce qui nous fait penser à une gibrosité donc ce tableau avec tous ces éléments pour moi et la clinique est en faveur d'un mal de pote ou d'une spondylodixie d'accord c'est très important déjà c'est clair et net ça c'est en fait disons l'un des atouts de la radiographie standard la radiographie standard le plus souvent on voit simplement le corps vertébral et n'a pas trop d'indications quand on a fait une pathologie qui touche le disque ou une pathologie qui touche les parties molles mais sauf qu'ici je pense que le radiologue qui a fait ce cliché est à féliciter parce qu'il nous visualise parfaitement les images qu'on voit au scanner ou à l'IRM de ce patient donc avec ce cliché comme tu l'as dit nous avons non seulement en fait une atteinte du plateau super et quand on c'est une atteinte symétrique donc c'est une image en miroir au niveau des deux plateaux c'est très important nous avons une déformation voilà une déformation arachidienne qui a tendance à donner une une gibosité oui c'est vrai c'est très important et juste en avant nous avons une image classique d'une collection para-vertébrale ça c'est très important en fait c'est là le nœud le nœud de la pathologie en fait c'est là que se fait le diagnosique en fait donc c'est une collection qui est en regard d'une image lithique des deux corps vertébrales en miroir avec une angulation déformation duratiste jusqu'à proche du contraire ça reste et demeure une scondidicite tuberculeuse et dans la clinique du patient je l'ai évoqué j'ai dit c'est un patient qui a des signes d'impréhension tuberculose c'est un patient qui a des signes d'impréhension d'impréhension voilà et puis il est il est paraparalysique il est également l'hyperalgie donc devant ce tableau clinique vous avez tranquillement stérilisation du foyer infectieux voilà si l'instabilité rachidienne est vérifiée nous pouvons juste passer à la stabilisation par spondylodèse rachidienne donc c'est dans tout ça je pense que nous allons nous arrêter là avec les grichets et ce qu'il faut retenir déjà c'est que le contexte traumatique la radiographie standard du rachis lombaire peut nous être très utile mais aussi en contexte dégénératif sans oublier le côté infectieux avec ce cas précisément et aussi le côté du moral quand on a affaire à une vertèbre de bol ou quand on a affaire à une vertèbre d'ivoire nous sommes tenus de rechercher la lésion primaire ou le foyer primaire ayant entraîné ces lésions que nous avons au niveau du rachis sur ce je ne sais pas s'il y a des raisons donc s'il y a des questions et tout sinon je pense que nous allons nous arrêter là et passer la parole au docteur Nkeg Docteur s'il vous plaît quelle est la prise en charge d'une ankylose pardon je n'ai pas de m'écouter alors désolé docteur d'avoir je vous demandais juste quelle est la prise en charge d'une ankylose est-ce est-ce qu'on doit diffusionner la prise en charge de l'ankylose c'est ça oui docteur c'est ça d'accord la prise en charge de l'ankylose dépend de plusieurs paramètres déjà c'est des patients qui ont une limitation de la mobilité rachidienne donc et puis c'est également des patients qui qui ont une variété au niveau de l'âge et puis nous avons également la sollicitation rachidienne qui peut orienter la thérapeutique mais aussi le niveau voilà quand on a par exemple à faire à une fusion intersomatique d'un niveau nous avons une fusion intersomatique par exemple en L2L3 et puis c'est tout donc tout ceci va nous orienter soit à faire ce qu'on appelle une bon c'est pas une lise pathologique en tant que telle mais c'est en fait une c'est 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 comme des chirurgies qu'on voit le plus souvent dans des dans des 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 raideurs des raideurs de 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 donc c'est une sorte de fourgé pas pour recréer le disque mais pour recréer une certaine mobilité et comme je l'ai dit ça dépend également de la sollicitation mais aussi de la demande fonctionnelle on va parler par exemple refaire l'articulation ou refaire l'espace intersomatique d'un patient de 80 ans avec une avec avec une une fusion intersomatique sur quatre niveaux et tout non ça c'est compliqué et puis quand on a par exemple fait une fusion intersomatique en niveau dorsal nous savons tous que le rachis dorsal n'est pas très mobile donc c'est c'est un peu ça non il y a le niveau qui nous intéresse il y a également il y a également la sollicitation mais il y a aussi la demande fonctionnelle mais aussi l'âge du patient mais aussi le nombre de 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 donc c'est c'est un peu ça et la prise en charge le plus souvent elle est chez le j'écale donc voilà j'aimerais intervenir j'aimerais intervenir par rapport au cas de la fracture luxation je sais pas sur le cas 5 sur le 4-4 qu'on a vu tout à l'heure je pense c'est ce cas c'est le cas 3 oui cas 3 voilà en fait j'aimerais savoir quelle sera la la prise en charge la prise en charge neurochirurgicale pour ce genre de patient qui a une fracture luxation grave de L2 d'accord très bonne question en fait ce que je disais quand je présente ce cliché c'est que c'est souvent des cas désespérés pourquoi parce que quand on voit déjà cette lésion radiologique on est celui qui a une section complète de la moelle donc c'est un patient qui est d'emblée paraplégique à rien à faire mais comment dire à la famille que le patient ne va plus jamais remarcher comment dire à la famille que sa moelle épinière est foutue c'est complètement sectionné ou comment dire à la famille vous allez rentrer à la maison avec quelqu'un qui sera toujours sur une chaise ou lente et comment également convaincre la famille d'accepter la chirurgie ceci est une question d'indication chirurgicale c'est clair que c'est une lésion chirurgicale ce patient est très instable sur le plan sur le plan rachidien donc il y a une indication de stabilisation rachidienne donc c'est un patient à qui il faut faire une spondulodèse bilatérale voilà bon la technique chirurgicale qu'on va utiliser ça c'est vraiment neurochirurgical on ne va pas vous dire oui c'est une tige de 120 avec 4 vis 6 vis qu'on va dire non ça c'est neurochirurgical mais ce qu'il faut retenir c'est une lésion instable c'est une lésion chirurgicale qui nécessite une stabilisation de spondulodèse pourquoi opérer ce patient c'est quoi l'indication chirurgicale sur ce patient je l'ai un peu briquée quand je commentais le cliché ce patient on ne mâche pas les mots il faut le dire ce patient ne va pas mourir ce patient ne va pas mourir à cause de sa lésion non ce n'est pas sa lésion rachidienne qui va le tuer mais c'est un patient qui va toujours avoir mal parce que de deux c'est un patient qui ne va jamais s'asseoir il ne pourra jamais s'asseoir or c'est simplement une rachidienne ces deux mâmes supérieurs fonctionnent encore normalement mais il ne peut pas s'asseoir parce que l'or c'est un tacle et l'autre fois c'est un patient intégré dans la société à retrouver une vie professionnelle c'est un patient qui aura du mal à retrouver une vie sociale donc ce patient on veut l'opérer un déjà pour stabiliser son rachis et pourquoi vous stabilisez son rachis vous stabilisez son rachis parce qu'en stabilisant le rachis on va fixer le foyer fracturé du coup on réduit déjà la douleur donc le premier bué est antalgique ça c'est ce qu'il faut retenir le deuxième bué c'est que la stabilisation va nous permettre au moins de s'asseoir parce que le foyer fracturé étant fixé le patient pourra utiliser son rachis pour au moins s'asseoir sur une chaise roulante et sur une chaise roulante le patient pourra facilement s'intégrer dans la société il va simplement apprendre à vivre avec il va apprendre à trouver un travail sous chaise roulante qui lui permettra d'être autonome par exemple c'est un patient qui pourra s'habiller qui pourra manger et qui pourra même faire des repas pour son homme donc c'est un peu ça mais si vous le laissez là il sera toujours couché il aura mal il va mourir de dépression il va mourir de complications de déquipitus parce qu'il est couché il ne s'assoit pas c'est l'embolie pulmonaire qui va le tuer c'est les escarques qui vont le tuer c'est la dépression qui va le tuer et c'est même souvent la douleur avec le chirurgal qui peut même le tuer donc c'est un peu ça la lésion en elle-même ne va pas le tuer mais c'est ce que la lésion est en train qui peut tuer ce malade donc il faut opérer ce malade jusqu'à preuve du contraire je ne sais pas la réponse est satisfaisante si il y a des zones d'hommes on pourra toujours les éclaircir oui docteur oui docteur la réponse est me satisfait amplement d'accord bon docteur s'il vous plaît s'il vous plaît docteur toujours par rapport à ce qu'en est-il des fonctions autonomiques du genre urine défication comme la lésion au niveau de L2 d'accord voilà je l'ai dit c'est un patient c'est un patient c'est un patient qui est désespéré cas désespéré pourquoi parce que c'est une lésion complète c'est un patient qui va je me fais écouter non docteur c'est entrecoupé est-ce que là maintenant c'est clair oui ça va maintenant c'est bon d'accord je disais que c'est un cas désespéré désespéré sur le plan moteur désespéré sur le plan sensitif et même désespéré sur le plan sainterien ça veut dire c'est un patient qui est à zéro sur le plan moteur il ne pourra plus marcher ça c'est clair sur le plan sensitif il est à zéro il est nul il ne ressentira plus rien et même sur le plan sainterien c'est un patient qui a toujours des couches ça il faut également le dire à la famille il faut lui dire ça qu'il va toujours avoir des couches pourquoi parce qu'il doit avoir une incontinence urinaire une incontinence fiscale donc le plus souvent des pénis il faut éviter d'avoir toujours des urines sur le choix tout ce qui est en dessous est fini ça il faut le savoir il faut le dire à la famille il faut le dire à la personne parce que si vous ne dites pas ça à la famille si vous ne dites pas ça aux patients on va rentrer à la maison en ayant espoir de remarcher un jour en ayant espoir de contrôler ses seules et contrôler ses yeux un jour donc il faut lui dire que c'est fini c'est une section complète il ne va plus marcher il ne va plus rien ressentir en bas même sur le plan sur le plan génital il n'aura plus rien voilà et puis sur le plan sainterien il ne va plus contrôler les bruits il ne va plus contrôler les seules voilà donc c'est très important et c'est pour ça qu'il faut le fixer pour réduire le dommage psychologique pour réduire le dommage 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 et pour également réduire le stigmate qui pourrait avoir étant touché donc il faut lever ce patient le plus tôt possible il faut lui donner une autonomie le plus tôt possible ceci pour faciliter la réinsertion sociale est-ce qu'il y a autre chose oui docteur merci beaucoup oui docteur c'est par rapport à la prise en charge je vous écoute oui c'est par rapport à la prise en charge de ce cas en médecine générale oui qu'est-ce qu'on peut faire pour ce patient en attendant de le transférer chez un neurochirurgien d'accord c'est très important également en attendant de le transférer chez un neurochirurgien ce patient déjà un il faut l'analgésier ça veut dire qu'il faut mettre les antalgiques et il faut souvent faire une analgésie bimodale ça veut dire qu'il faut mettre deux antalgiques au moins dans un palier et deux paliers différents vous mettez un palier un vous mettez un palier deux ça c'est important ce patient il est déficité ça veut simplement dire qu'il faut faire la prévention des maladies thromboemboliques notamment de l'épargne de l'épargne de l'épargne moléculaire c'est très important parce qu'il est paraplégique voilà ce patient il faut faire le nursing le nursing ça veut dire il faut soit éduquer le personnel infimier soit éduquer la famille à faire la toilette matinale de ce malade ou à poser une sonde de venir à demeure ou poser un péniflo très important et toujours dans le nursing il y a également la prévention des pathologies la prévention des complications de l'équiputus ce patient s'il est par exemple quelque part dans un village à l'est ou à l'extrême nord ou à l'ouest avant peut-être de le transférer il va peut-être passer c'est du jour dans le road service non pour prévenir la prévention des pathologies tombant mollis parce que c'est des patients qui nous arrivent souvent à peut-être 23 jours post-événement 23 jours post-traumatisme il a déjà des escars il a déjà des prophéties d'inhalation il a déjà une sur-infection de ces escars même en fait il est dans un état vraiment qui n'arrange pas la prise en charge donc le nursing est très important chez ce patient l'analysité est très importante chez ce patient également la prévention des pathologies thromboemboliques est très importante et sans oublier le volet psychosocial j'insiste encore il faut éduquer ce malade il faut éduquer sa famille il faut donner les informations claires et sans toutefois camoufler les informations pour dire la vérité à la famille et laisser la famille traverser ces moments c'est important de les traverser avant de penser à la prise en charge définitive qui est une recherche logique est-ce qu'il y a d'autres interventions d'autres questions oui nous t'écoutons je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore nous sommes en 21h29 maintenant 29h30 c'est pas trop s'il y a une autre intervention s'il y a d'autres questions les zones d'ordre on pourra toujours les éclaircir tu peux bien aussi que la radiologie clinique est peut-être la prise en charge d'accord je te remercie beaucoup docteur BGV c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui je vois Eric Kissinga qui lève la main je ne sais pas s'il y a une question ou bon finalement il est parti donc je te remercie pour cette présentation je remercie également le docteur Pilo qui n'est plus là malheureusement il a eu une urgence vu qu'il est de garde donc je remercie tous ceux qui ont assisté à cette présentation pour toutes vos questions éventuelles je vous prierai de nous joindre via les plateformes Medical Mind il y a le lien qu'on a partagé à un moment pour les différentes vidéos qui sont mises sur la plateforme YouTube et vous l'aurez aussi par la suite donc je pense que sur ce on va se dire à tous bonne soirée bonne nuit et rendez-vous pour les prochaines sessions je pense docteur BGV merci encore et bonne soirée à tous merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501